Le préfet du département de Haraz-Mangay, Ismaël Ahmed Haran, a tenu une rencontre avec les autorités civiles et militaires, ainsi que le leader religieux et traditionnel de la ville de Haraz. Au centre de la rencontre, la sécurité. Kaliang Avoudna. Cette rencontre entre le préfet du département de Haraz-Mangay, Ismaël Ahmed Haran, le maire de cette ville, Zaramous Abrahim, et les chefs de services civils, militaires, les leaders religieux et les chefs traditionnels, faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans la ville de Haraz-Mangay. Le préfet du département de Haraz-Mangay, Ismaël Ahmed Haran, a signifié à ses responsables à divers niveaux leur implication, comme bien importante pour la préservation de la sécurité dans la ville de Haraz-Mangay. Il invite chacun d'entre eux à s'investir pour cette cause. Ismaël Ahmed Haran s'est félicité de la sécurité qui règne dans le département de Haraz-Mangay. Il exhorte les forces de défense et de sécurité à maintenir le cap. A l'issue de cette rencontre, les nouveaux commissaires du commissariat central de Haraz-Mangay ont été présentés à l'assistance. Le préfet du département de la ville de Haraz-Mangay ainsi que le maire de la ville ont demandé à ces derniers d'évrer sans relâche pour sécuriser les personnes et leurs biens. Dans le cadre de la semaine nationale de la langue arabe, l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe a organisé ce matin au lycée Haraz-Mangay une conférence débat sur le thème « Le rôle de la fille pour la renaissance de la nation tchadienne ». A travers cette conférence débat sur le thème « Les rôles de la fille dans la renaissance de la nation tchadienne », l'Union générale des institutions du soutien à la langue arabe entend sensibiliser la couche féminine. D'entrée de jeu, les conférencières ont situé de long en large le public sur cette problématique. Elles ont évoqué quelques défis qui freinent l'épanouissement de la fille, parmi lesquels les mariages précoces et la disparité entre les zones urbaines et rurales en termes d'éducation. Face aux défis évoqués, des pistes de solutions ont été proposées. Il s'agit de l'éducation exclusive des filles et l'élaboration des lois contre les violences faites aux femmes. Au nom de l'Union générale des institutions du soutien à la langue arabe, Gamar Mohamed Gamar salue cette initiative. Il informe que la diffusion de la langue arabe figure parmi les priorités de son organisation. Le collectif des anciens élèves du lycée Roi Faisal a organisé une cérémonie pour encourager les bacheliers de l'année dernière. C'est ce matin que la cérémonie s'est déroulée. Idrissoumar Idriss Les lorées du lycée Roi Faisal, admis au baccalauréat 2017, sont honorées par leurs aînés. Une tradition perpétuée dans cet établissement depuis une belle durée de parents, amis et conducibles se sont donnés rendez-vous dans ces grands temps-filles pour célébrer avec ferveur cette réussite. Les lorées du lycée Roi Faisal Organisateurs de cet événement, cette ambiance initiée incitent les élèves en classe des examens à redoubler d'efforts afin d'emboîter le pas de leurs aînés. Très émis par cet engouement qui crée une nouvelle dynamique, le directeur du lycée Roi Faisal, Nouraddin Abdurrahman, après avoir loué le courage des enseignants, invite les organisateurs à continuer avec ce genre d'événement. Plus de 80 militantes du RNDT Le Réveil ont suivi une formation en teinture et fabrication de savon. C'est une initiative du Rassemblement des femmes démocrates du RNDT Le Réveil. Alima Madbello A l'heure où tous les yeux sont rivés sur la fonction publique, les partis RNDT Le Réveil ouvrent la voie à ces militantes pour des opportunités porteuses. Elles sont plus de 80 militantes issues des classes sociales modestes à avoir bénéficié de cette formation en technique de teinture et fabrication de savon. Après deux semaines de formation pratique, aujourd'hui ces femmes détiennent les secrets. Génie Créateur Réveil, voici leur œuvre, leur savoir-faire exposé sous les regards admiratifs du public. L'objectif est de lutter contre le chômage. Nous sommes une organisation ayant des objectifs à atteindre. Pour atteindre lesdits objectifs, nous ferons appel à des stratégies. La présence stratégie vise à faire de la politique du faire-faire en vue de l'autonomisation des femmes. Une militante, une qualification, un emploi, tel en est les maîtres mots. Au parti RNDT Le Réveil, comme l'a laissé croire le secrétaire exécutif du parti, Burdane Waging, le travail est la seule arme pour lutter contre l'OISVT et le chômage. Du côté des bénéficiaires, l'avenir semble promoteur. Si Dieu me prête la vie et que j'arrive à avoir des moyens, je vais fabriquer moi-même les savons et aller vendre. Dans l'avenir, je vais former certaines femmes démunies du quartier pour que demain aussi elles fabriquent les choses pour se prendre en charge. Après ça, j'ai l'idée d'initier un projet. J'ai l'idée de créer mes entreprises. C'est très bon ce que notre président nous a fait. Je félicite beaucoup notre président, que Dieu la bénisse. Cette formation est l'initiative du Rassemblement des femmes démocrates du RNDT Le Réveil. Elle intervient suite au constat selon lequel les femmes du parti, bien qu'engagées, contribuent moins au fonctionnement de leur formation politique. Merci.